eux aussi vers leurs malins alors qu'ils sont sur terre sacré demandez juste information pas malin dame gaia sainé c'est de retour mes fils un grand chef qu'est ce passe-t-il à l'état en chaman allez toi oh non un peu pas lui viennent nous provoquer ici c'est pas provocation eux demandez juste information b à la fin lors me dire de me calmer expliquez moi moi c'est qu'il s'est passé rien de grave visage à man venir ici chamane is night turbulent visage pal juste demandé pour maïs comment utiliser maïs mais moi leur répondu gentiment que on savait pas et eux énervé me disent non doit être toi être nouveau chaman jeune chaman n'est ce pas toi tu es toi sur les nerfs chaman toi devoir garder ton calme mon fils tu sais plus moi tuerai jamais homme popal même s'il fait pire chose mais de temps en temps peut m'arriver de m'énerver et de perdre mon sang froid il faut que tu restes calme mon fils en tout cas m de voir t'énerver grand chef à cette satisfaction moi avoir vu avec petit ronc terre sacrée et meilleurs endroits et plus près des bois ça être intéressant et tout le monde a vu et tout le monde est d'accord c'est que votre chose a découvert ici oui moi d'accord avec vous car en plus j'ai beaucoup de monde sait où on est ça n'est pas mauvaise chose visage pas le pas hostile pour le moment oui mais moi pote il a raison pour l'instant nous n'avons rien contre les visages pâles mais bonne idée de changer bonne idée de changer tout de même oui il faudrait que nous soyons un peu plus en retrait mais où est l'autre tokela petit sur la tente ton escasoma repos petit renard tout levé toi grand grand chef avec nous donc est là que fais tu la allongée lève toi dépêche toi pardon ce n'est pas l'heure de dormir encore à ce que je sache nous avons une cérémonie à faire n'est ce pas jeune chaman mais nous encore avoir temps de faire ce jeune cérémonie oui nous allons faire une cérémonie pour t'introniser en tant que nouveau chaman de la tribu tu sais il ya une grande responsabilité sur tes épaules désormais bon honoré de honorer les anciens au nord les anciens au nord les esprits et au nord le chaman qui est décédé il ya peu tu prendras sa succession il faut que tu sois à la hauteur mon fils je l'espère nous allons nous installer autour du feu la c'est à nous montrer tes talents alors moi ancien chaman asseyez-vous mort ancien chaman m'a appris des choses m'a appris à comment utiliser le tabac le tabac indien le chaman m'a appris aussi comment vous guérir après surtout l'ancien chaman m'a appris à reconnaître les plantes moi avoir déjà appris un peu un petit renard bien raconte nous qu'est ce que tu pourras faire d'autre et qu'est ce que le vieux chaman t'a enseigné le vieux chaman m'a appris à parler avec les anciens avec les anciens et leur parler maintenant devant nous de parler avec avec nos ancêtres et demander conseiller à eux aux ancêtres attendez moi je vous implore d'accord mot dire un nouveau grand chef les ancêtres disent qu'on devrait être neutre avec ou avec homme peau palme mais pas introduire n'est pas introduire objets de eux et tu sûrs qu'ils ont dit ça jeune chaman ils disent que le monde a changé et que nous devons adapter mais surtout pas perdre les anciennes traditions ils me disent aussi de ne pas utiliser leurs objets de ne pas utiliser leur technologie car effet néfaste sur nos esprits demande leur la voie à suivre pour notre avenir je suis encore un petit peu dans le flou je ne sais pas à quoi m'en tenir les visages pâles sont tout autour de nous et je ne sais pas quelle voie suivre demande aux ancêtres à aux ginois à kalachou et à mon père là haut demande lui s'il te plaît jeune chaman ils me disent que de pour l'instant nous rester un peu en retrait et voir évolution et me disent que de là on se reparlera eux me conseillent d'aller sur ancienne terre à nous ancêtres où moi et petit renard avons vu très bien ils me disent que pour l'instant ne pas aller vers homme au pomme palme et que vous quand vous avez été à blackwater était une très mauvaise idée dit leur que j'en suis désolé aïe on est à ce que l'on doit et aussi que ils n'étaient pas très fiers de moi car moi avoir à peu parler beaucoup à homme palme et veulent plus que je parle car moi chaque fois quand homme palme vient vers moi les recul avec les points avec arc et leur dit de dégager mais eux disent de ne plus pointe et avec arc mais de faire peur avec des gestes comme faire semblant d'être jaguar ou gars loup mais de ne plus parler ils ont raison mon fils essaye de te calmer de tempérer tes ardeurs ça va avoir promis à aux ancêtres de ne plus beaucoup parler très bien nous suivrons leurs enseignements et tu feras attention à rester sage jeune chaman femme au pomme palme une certain docteur chef des docteurs et gentil ce serait une femme rouge ou qu'il sam peut-être femme qu'on a vu dans la forêt petit renard femmes cheveux de feu femmes diablesse vous faire attention mes fils moi en sept me dit ça ou a fila ou a blé merci vous tout de même de cette femme aux cheveux de feu en sept me dit que c'est un chaman de chez eux quoi j'ai qu'elle est très gentil femme aux cheveux de feu être chaman de chez eux apparemment mais moi c'est très confiant lui souvent être un démon pour attirer les hommes à peau palme et les faire désirer car comme vous avez pu le voir quand même femme belle pour peau palme toi ne pas dire femme belle et vous non plus mes fils vous ne pas vous faire distraire par femme blanche homme panne moi attendu dans la forêt quand j'étais accroché dans un arbre attendu que pour homme à peau palme la trouvait belle mais moi la table le tomber dans les filets du diable bah oui tant mieux pour moi moi n'est pas bête moi 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 avoir posé apaiseur d'esprit devant ma tante oui et quand je dors à la paise mon esprit levez vous mes fils lève toi mon fils merci ouabli pour ses réponses oui remercier ouabli merci ancêtre remercier le jeune chaman pour ce qu'il nous a apporté ce soir merci chemin ouabli oui il me faudra une grande tante ainsi qu'à toi et j'aimerais s'il te plaît avoir une chaise un grand fauteuil pour m'asseoir oui oui moi avoir pensé ça aussi vous arrêtez pas car ouabli pas très bagarreur et ouabli très bon chasseur très bon cueilleur et très bon fabriqueur oui je le sais je connais tes compétences le taureau assis connaît ses fils mais le taureau assis a besoin de s'asseoir comme son nom l'indique moi moi quand je me sentirai digne de porter porterai la tenue de chaman du vieux vieux chaman oui mais moi pour l'instant on me trouve pas de ville de la porter en effet il va falloir que tu prennes un peu plus d'expérience lorsque tu auras acquis toute la sagesse et les compétences du chaman alors seulement tu pourras porter sa tenue sacrée moi d'accord avec vous comprends tu oui oui bah c'est pour sûr que moi de toute façon voulait pas prendre sa tenue quand moi sera vraiment chasse et très mystérieux comme tout chaman qui se respecte à ce moment là moi serais digne de la portée oui moi bien savoir à mes côtés pour guider nos fils et nos frères nous très jeunes pour ses rôles mais heureusement ancêtres nous guider exactement les ancêtres nous guide c'est pour cela que malgré nos jeunes âges nous pouvons avoir la responsabilité de la tribu tout voie notre très bien survivra quoi qu'il arrive après moi du mal à m'y faire entre parlez vous et ancêtres car de temps en temps on s'est peut parler en même temps que vous encore très compliqué à gérer tout ça il me parle quand même je comprends et c'est simplement de canaliser cette énergie c'est pour ça que moi faire beaucoup d'apaiseur d'esprit au prochain camp car moi en bout trop ma tête oui je comprends tu sais l'ancien chaman paix à son âme me parler beaucoup de nos ancêtres ils communiquaient beaucoup avec eux je pouvais même parfois parler avec eux moi même grâce à ses compétences et un jour lorsque tes compétences le permettront tu pourras faire en sorte que je parle directement à mon père à nouveau oui moi espérer retrouver cette force vitale oui en moi cette force vitale tu la retrouvera avec le temps pas tout de suite il y aura un peu de temps avant que cela retrouve normal moi encore très jeune et vu pas beaucoup d'expérience les chamans sera m'apprendre de dans le ciel grand chef moi conseil de ranger cheval ou non bah non non car après tempête donc ce sera bon oui non cheval ne pas être à moi le cheval atteint un visage allez va te reposer un petit peu jeune chaman la route va être à l'heure la nuit va être au long ça être cheval sacré aïa mon fils toi maîtriser notre langue mieux que quiconque n'est ce pas oui pourquoi toi représenter notre culture auprès des autres tribus autres tribus oui apparemment il y a d'autres indiens dans la région à lito aïnas où être je ne sais pas c'est le jeune chaman qui m'en a parlé il faudra que tu vois avec lui pour prendre contact avec ses tribus peut-être tu seras à l'émissaire mon fils d'accord guerrier barbeau stratège émissaire alors guerrier et émissaire à la fois n'est ce pas pour le moment nous allons aller voir le l'emplacement de l'autre campement autant c'est être être bon emplacement très bon à tu le tu l'as déjà vu toi aussi oui rivière proche montagne proche de tout très bien allons-y mes fils jeunes chamans nous te suivons tu es obligé de sortir la carte pour te situer non non on m'ont peut utiliser cartes oui les esprits doivent pouvoir te guider n'est ce pas oui exprime exprime à guider et pas ce bout de papier des visages pâles allez allons-y pas comment m'entrailer C'est ça ici, on va entendre. Allons-y, allons voir. Ici grand chef, c'est ici, oui, ici, bois sacré de nos ancêtres, regardez, des noms gravés des anciens chefs de tribu, et ici, regardez, il reste un peu cendre de anciens feu de corps, sur mes pieds. Petit camp en face, cueilleur. Et en plus, nous, près de bois, mais bien isolés et cachés par les feuilles à votre gauche. Bon endroit, non ? C'est un bon endroit. Je pense que nous serons plus à l'abri ici que là-bas. Oui, pas à découvert, et en plus, bon endroit pour nager pour les enfants. Vous avez vu, ici, là-bas, rivière et petite grotte. Petite grotte, plutôt... Ouais. Moi, pas savoir comment parler, comment donner ce nom à cette chose là-bas. Falaise. Que pensez-vous de cet endroit, mes fils ? Bah, tout le monde est d'accord, grand chef. Petit renard. Ouais, petit renard. Enfin, petit renard l'a vu avec moi. Donc, petit renard, il est d'accord, quoi. Petit renard, tu n'es pas bavard. Que t'arrive-t-il, mon fils ? À quoi penses-tu, mon fils ? J'aimerais savoir ce qu'il y a dans ton esprit. Eh bien, je... Me demande si... C'est une bonne idée d'être ici. Pourquoi ? Nous sommes plus près de... Des maisons de bois, des hommes pâles. Oui, mais plus près de la forêt. Et moi, ancêtre a dit de protéger forêt, car les hommes, hop, aux palmes, ils coupent vraiment trop de bois. Et que s'ils continuent, il n'y aura plus de forêt. Ou Ably veut défendre la forêt ? Les ancêtres... Écoute, petit renard, je pense que cet endroit est plus sécurisé que l'autre endroit. Car nous et tes grandes plaines. Oui, grand chef. Mais je comprends que tu sois inquiet. Mon fils, tu es le plus jeune de la tribu. Nous te protégerons quoi qu'il arrive. Mais je sais que tu es vaillant et brave. Tu sauras me protéger si j'en ai besoin également. Oui, grand chef. N'oublie pas de t'amuser, tu es encore jeune. Tu as toute la vie devant toi. Il ne faut pas trop qu'on se lie d'amitié avec les visages pâles. Il faut qu'on reste méfiants et distants. Car ils peuvent nous trahir à tout moment et nous mettre un couteau dans le dos. Moi, en 7, mon conseil vraiment, d'éviter contact avec homme palme. Oui, j'avais besoin de voir le chef et à quoi il ressemblait et ce qu'il avait dans le ventre. Mais comme tous les visages pâles, c'est un lâche qui n'a pas de couilles, comme il dit. Les tâches les plus importantes que les autres. Exactement, oui. Il n'est pas comme moi, proche de sa tribu. Il pourrait laisser un de ses fils mourir. Moi, je préférerais mourir que de voir un des miens être blessé. C'est là toute la différence entre nous et eux. Les fils. Tu penses que les visages pâles peuvent avoir un cœur pur ? Tu penses que... Certains, oui. Je ne croirai jamais tant que je n'en aurai pas la preuve, mon fils. Eux comme tribu. Eux comme tribu. exilés. Car eux, dans leur tribu, à plein de traits, eux s'entretuent. Nous, est-ce qu'on s'entretue ? Non. Eux si. Que sens-tu ? Que sens-tu, petit renard ? Toqué-la. Un renard. Un renard, toqué-la. Tu as senti un renard ? Hum. Et bien qu'attends tu pourras aller le chasser ? Hum. Ah non. Non, non. Pas le chasser ? Ne pas... C'est comme si vous me demanderez de moi tuer Aigle. Ne le chasse pas, mais je veux dire qu'attends-tu pour aller l'observer ? Viste-le, viste-le. Va l'observer. Regardez-moi, il y a toujours Aigle qui me surveille au-dessus, vous le voyez ? Sans rien. Oui, l'Aigle veille sur toi, mon fils. Regardez, il s'envole même. Aigle incarné, l'esprit du ciel. N'est-ce pas ? Ciel Kenya. C'est pour ça que vieux chaman m'a choisi. Kenya. Oui. Et qui, à la naissance, moi m'appelait Koda, m'appelait Walby. Tu t'appelais Koda à ta naissance ? Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai donné ce prénom à mon cheval. Wombly Aigle. Oui, oui. Car Koda m'a été confié le jour de ma renaissance. Tu es un aigle, Wombly. C'est ça. Wombly être nom pour aigle. Oui, oui. Moi, être Tatanka, taureau assis ou bison assis. Toquéla. Je ne sais pas pister. Moi, peur qu'on fait mal à nos semblables. As-tu trouvé le renard ? Oui, ne t'inquiète pas. As-tu trouvé le renard, Toquéla ? Non, trop rapide. Tu apprendras avec le temps à le pister un peu mieux, à sentir son odeur comme tu l'as fait, mais également suivre ses traces et arriver à la discrète comme lui. Toquéla n'est pas assez rapide pour se faire un ami. Oui, tu dois vivre comme lui, manger comme lui, penser comme le renard si tu veux un jour pouvoir le suivre, mon fils. Regarde, moi, j'ai une connexion avec le et l'aigle, il me prévient quand un danger arrive comme les ancêtres. Et à part que lui, il ne me donne pas des conseils. L'aigle voit tout. Il me dit juste quand une situation dangereuse arrive. L'aigle a une vision beaucoup plus claire que nous tous. Et ouais, c'est pour ça que quand de temps en temps je prépare quelque chose et qu'il y a un danger derrière moi, l'aigle me prévient. Oui. Toquéla se demande quand faire quand. Nous pouvons commencer à faire le camp, mes filles, si vous le voulez. Bah, nous, déjà, repartir en 5 ans pour démonter tout. pour démonter tout. Merci. Merci. Merci.